Depuis l'avènement de Bitcoin, les crypto-actifs nous ont fait basculer dans le monde de l'Internet de la valeur. Si Internet a permis l'échange d'informations dans le monde numérique, les technologies blockchain et les crypto-actifs permettent désormais l'échange de raretés et repoussent les horizons limités des technologies centralisées. Ceci est possible grâce aux caractéristiques intrinsèques aux technologies blockchain. Elles sont multiples, la décentralisation et donc la résilience informatique, la transparence car toutes les transactions sont enregistrées de façon permanente dans un grand registre public, la traçabilité et l'auditabilité qui en découlent, la programmabilité, le contrôle direct par les individus de leurs avoirs. Ceci est possible car les technologies blockchain changent les paramètres de la confiance. Il n'est plus nécessaire de croire en des institutions qui peuvent être défaillantes car la confiance réside dans la technologie, dans l'alignement des incitations de ceux qui assurent le fonctionnement du réseau, dans le code, qui n'est ni subjectif ni corruptible. Pour rappel, Bitcoin est né dans les cendres de la crise immobilière, financière et économique de 2008. C'est pourquoi les crypto-actifs sont aujourd'hui au cœur d'une double transformation. D'une part, elles révolutionnent et améliorent les usages traditionnels, par exemple sur les marchés financiers ou de l'art. Mais d'autre part, elles créent de nouvelles opportunités et établissent les contours d'une nouvelle économie nativement numérique. Grâce à de nouveaux moyens de paiement, des modes de financement, des services assimilés, bancaires et financiers, décentralisés. À l'aube des métaverses, la crypto dessine la révolution Web3. Aujourd'hui déjà, de nombreux Français ont compris ces opportunités. Dans l'étude de la DANE parue en février, La crypto en France, en partenariat avec KPMG et Ipsos, nous révélons que 8% des Français détiennent des crypto-actifs et que 30% considèrent en acquérir. Ils sont même 1 sur 5 qui seraient prêts à changer de banque pour une qui serait plus crypto-friendly. Désormais, la France et l'Union européenne doivent d'urgence se saisir de cette innovation. L'enjeu est celui de notre souveraineté. Les grandes plateformes de l'Internet de l'information, les GAFAM, ne sont pas européennes et imposent les règles du jeu économique, géopolitique et même socioculturel dans le monde, tout en entravant toute concurrence, nous laissant totalement dépendants. Nous devons donc maintenant prendre les rênes et le leadership dans la course au développement de l'Internet de la valeur. En France, nous disposons déjà de deux licornes crypto. C'est un enjeu de souveraineté et de compétitivité que tout le secteur se développe. La crypto est également une manne de richesse et d'emplois potentiels incroyables. D'après notre étude, si la croissance des emplois dans le secteur était de 64% l'an dernier, elle sera de 120% cette année. Le problème, c'est que de nombreux freins et donc des risques importants pèsent sur notre souveraineté de demain, dont la crypto est un pilier. D'une part, car le financement est très difficile dans le secteur. D'autre part, car ils ne peuvent trouver d'accès à des services bancaires ou d'assurance qui leur sont nécessaires pour développer leur activité. Également, la réglementation, quand elle ne trouve pas l'équilibre entre l'innovation et la protection, pèse sur leur émergence. Et enfin, on connaît l'image accolée très péjorative aux crypto-actifs qui crée beaucoup de réticences. Créer les conditions du développement de l'industrie, lever ces barrières, faire prendre conscience des enjeux en matière de souveraineté que recouvre le développement du secteur, c'est le cœur de mission de la DAN. Créer les conditions du secteur, c'est le cœur de mission de la DAN. ... ...